Musique Bonsoir à tous. L'affaire des petites jumelles disparues avec leur père, qui a fini par se suicider en Italie, continue d'émouvoir. Mais également de susciter des questions, car cette affaire tragique, toujours pas résolue, a une résonance particulière pour d'autres familles. Nombreux, en effet, sont ceux qui attendent depuis de longues années de savoir enfin ce qu'il est advenu d'un être cher, mystérieusement disparu et jamais retrouvé. Chaque année, environ 3000 personnes en Suisse sont signalées disparues. La plupart sont retrouvées après 48 heures, mais d'autres ne le sont jamais. Certains ont annoncé à leur épouse qu'ils partaient chercher des cigarettes et on ne les a plus jamais revues. Ils ont choisi volontairement de changer d'existence et ils en ont le droit. D'autres ont peut-être été kidnappés ou victimes d'un accident, parmi eux, bien sûr, des enfants et des adultes. Florence Farion et Christian Fargue ont voulu comprendre ce qui peut motiver quelqu'un à s'évaporer volontairement. Petit exploit, ils ont retrouvé des disparus comme ce facteur vaudois qui a finalement décidé de rentrer parmi les siens. Mais ils ont aussi enquêté sur les moyens déployés pour retrouver ceux qui ont disparu contre leur gré, ceux que l'on cherche encore et sur qui le mystère va peser pour toujours. Ce matin du mois de juin, je partais en commission, tout simplement. Il fallait faire deux ou trois achats. Donc j'étais passé déjà là sur Payernes, je me préparais à partir. Donc j'ai continué la route là jusqu'à ce fameux rond-point avec son panneau de déviation. Et là, effectivement, j'ai dévié jusqu'à Iverdon. Ce n'est pas un plan qui a été réfléchi et autre. C'est vraiment d'après les émotions, d'après tous les éléments qui nous viennent au fur et à mesure du parcours. Et là, j'attrape une barre dans le dos qui me monte jusqu'à la tête. Ça dure un quart de seconde. Il n'y a plus qu'une chose, c'est la fuite, partir en avant. Tout devient un peu flou. J'ai de la peine à mettre les éléments en place, à me dire « Attends, non, ce n'est pas correct. » Et j'ai toujours une petite voix qui dit « Non, maintenant, tu es parti, il faut continuer. » Et on continue. C'est là qu'ils ont retrouvé mon véhicule avec les clés de mon portable. Pour ceux qui restent, l'absence s'installe, ni de toutes les questions. Accident, amnésie, enlèvement, suicide ou fugue, impossible de savoir. L'inquiétude grandit au fil des jours, des semaines. Si l'envie de partir a traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous pour s'offrir une vie toute neuve, où l'on peut être un autre que soi, peu passe à l'acte. La Suisse ne dispose pas de statistiques fédérales sur le nombre de disparitions d'adultes. Selon les estimations des polices cantonales, il y aurait par année, en Suisse, environ 3000 cas. Ce chiffre semble en augmentation. La majorité des cas sont résolus dans les 48 heures. Pour les autres, il faut attendre et parfois même, ne jamais savoir ce qui s'est passé. Un matin, pas comme les autres, Patrick a tourné le doux à sa vie. Il a une famille, trois enfants et surtout une entreprise en difficulté. Mais pour ne pas inquiéter ses proches, il ne dit rien. Jusqu'à cette déviation qui l'amène loin de tout, loin des siens. J'ai pris un peu de sous. J'ai pris une paire de pantalons que j'ai achetés avant de partir, une chemise, un sac à dos. C'est tout. C'est dans le train, finalement, une fois que j'ai pris place, que je me suis dit, je peux revenir en arrière. Et personne n'en saura rien. Finalement, il n'y aura que moi qui vais savoir, qui fait cet aller-retour. Et non, il y a toujours cette petite voix qui dit continue. Continue maintenant que tu es parti. Donc, après quelques heures de voyage, vous arrivez au Luxembourg. A priori, ce n'est pas un pays qui vous était familier. Pas du tout, alors. Complètement inconnu pour moi. Donc, j'ai eu une première. Et là, effectivement, c'est le vide, c'est le trou. C'est plein de questions. Savoir comment je vais gérer ça, comment on va faire, où c'est que je vais manger, où c'est que je vais dormir. Est-ce que je vais appeler, est-ce que je vais... Non, et le premier réflexe, en fait, c'était de... Ça a été d'acheter une casquette pour me cacher un peu des passants et autres. Peut-être une façon de se cacher ou une certaine honte, peut-être. L'impression que c'était inscrit là sur le visage, comme quoi j'étais parti. J'avais fait quelque chose de pas juste, de faux. Et cette envie de se cacher. Quelle vie vous avez menée au Luxembourg ? Non, c'est pas... Ça n'a pas été du... Ça n'a pas été facile, hein, donc, avec peu de moyens, effectivement. Donc, je m'étais donné un petit budget, j'avais quelques francs par jour, hein. Si ce n'est pour manger un produit laitier, un fruit, dormir. Vous trouvez des endroits un peu sûrs, hein. La journée, c'est beaucoup de promenades, c'est beaucoup d'interrogations aussi entre deux, hein. On s'arrête, on réfléchit, on essaie de trouver des réponses à nos questions. On se dit, tiens, il faudra trouver peut-être du travail, un job, il faut se présenter. Avec quelques francs, on arrivera à survivre quelques... Quelques jours de plus. Mais vous avez même imaginé reconstruire une autre vie là-bas ? Ça vous a traversé l'esprit ? Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr, au bout de trois semaines, ça devient... Ben voilà, qu'on se dit que c'est le moment de trouver peut-être un travail et autre, quoi, pour survivre à ses besoins. Effectivement, commencer peut-être une vie nouvelle, une vie nouvelle. Les jours passent, sans aucune nouvelle. Sandra, son épouse, apprend à faire sans lui. Elle s'investit dans l'entreprise et découvre l'ampleur des difficultés que Patrick avait eues. La voiture est retrouvée à Iverdon, grâce à la localisation de son téléphone portable. Est-il parti à pied ? A-t-il pris le train ? Tout est possible. Sandra n'a aucun doute sur le côté volontaire de sa disparition. Elle pense à une dépression, elle craint l'amnésie et ne cesse de fonder des hypothèses pour expliquer ce jour de juin 2010. Ce fameux 28 juin. Donc comment s'est passée la journée ? Alors la journée s'est passée tout à fait normalement, parce qu'il était censé être au travail. Donc il est parti le matin de bonne heure avant que moi je sois levée. Et je n'ai pas eu de téléphone toute la journée, normale. Et puis le soir, à l'heure du souper, j'ai encore rouspêté, parce qu'il rentrait toujours plus tard, puis qu'il s'était l'heure du souper, puis qu'il n'était toujours pas là. Fouliens, j'ai commencé à téléphoner une fois. Son attel sonnait, mais il ne répondait pas. Je ne me suis pas trop inquiétée la première fois. Souvent ça lui arrivait de me rappeler juste dix minutes après, mais là il n'y avait toujours rien. Ensuite, au bout d'une demi-heure, j'ai un nouveau rappelé. Toujours le son attel qui sonnait, mais personne ne répondait. Puis au bout d'une heure, deux heures de temps, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors on espère qu'il rentre dans la nuit. Donc bien sûr là, il y a l'angoisse. Il commence à avoir toujours la boule à l'estomac. Et puis on essaie quand même d'aller se coucher. Et puis le matin, on ne dort pas grand-chose, on est souvent réveillé. Et puis des moindres bruits, on croit qu'ils rentrent. Et puis le matin, il n'y a toujours personne. Et puis oui, il faut continuer à vivre, mais c'est ça qui n'est pas facile. Le soir, quand vous rentrez, quand vous vous retrouvez avec les enfants, puis qu'il manque quelqu'un, c'est difficile. Et puis, aller à la police, à quel moment ? Le lendemain matin, tout de suite à la première heure. Donc j'ai amené Coralie à l'école. Puis j'étais directement. Avec l'impression d'être entendue, comprise. Oui, j'ai l'impression déjà qu'il me voyait comme une veuve. Quand je suis arrivée, c'était vraiment l'air de dire, on va le retrouver. Donc c'est un peu l'impression que j'ai eue. Puis bon, il me demandait des détails de tout, les cicatrices, comment il est habillé. Puis c'était difficile, je ne l'avais pas vu partir le matin. Donc je supposais, je n'étais même pas sûre. Je ne savais pas, je n'étais pas sûre des souliers. Donc il faut se rappeler de ces choses-là. Et puis c'est vrai que quand on nous demande des signes particuliers, s'il a une cicatrice ou... Ça fait, ouais. C'est quand même dur de devoir expliquer ça, quoi. Tout adulte a le droit de disparaître. La fugue n'est pas condamnable. Seule contrainte avant le départ, régler les questions administratives. Rien n'oblige la police à lancer des recherches. Et si le fugueur est retrouvé et ne souhaite pas donner de nouvelles à ses proches, la police doit respecter cette décision. Quand la famille se rend à la police, l'urgence est d'évaluer les risques. Au départ, on a une analyse générale. Il faut savoir si c'est une disparition. Maintenant, si on vient plutôt vers les mineurs, on peut envisager des fugues, on peut penser à des enlèvements aussi de personnes adultes. Donc il y a tout un tri qui doit s'opérer au départ. Et il est vrai qu'il y a bon nombre de disparitions par rapport à des raisons de santé, des problèmes familiaux et d'autres éléments. Et on doit justement pouvoir déterminer dans quelle catégorie est placée cette disparition pour ensuite orienter les recherches par rapport à un mécanisme qui est malheureusement bien rodé. Dans l'urgence, des voitures de police patrouillent sur les lieux dits à risque pour empêcher un geste fatal. Enquête auprès des proches et recherche sur le terrain s'engage. Selon les cas, la police décide de la publication d'un avis de disparition en conservation avec la famille. Avis de disparition qui sera mis en ligne sur le site de la police du canton et diffusé dans certains médias. Ce qui est important, c'est justement que cette appréciation se fasse en regard de tous les éléments. Par exemple, si on sait qu'il n'y a pas de risque de suicide, eh bien on va peut-être temporiser quelque peu, on va mener des contrôles par rapport à ses relations sociales, à ses déplacements, peut-être avec aussi checker la téléphonie, les mouvements bancaires, et ces choses-là. Et ensuite, on procéderait par une montée en puissance et puis une diffusion dans les médias. Le cas contraire, c'est que si on a des soupçons par rapport à un enlèvement, pour prendre le cas le plus grave, eh bien c'est clair que là, on ne va pas hésiter. Lorsqu'on parle dans le cadre d'alerte d'enlèvement, d'un enlèvement avéré ou de fort soupçon, il est clair que pour nous, on aura une interprétation par rapport au cas. Et le doute, s'il est là, eh bien on préférera agir que sans mordre les doigts par la suite. Sylviane vivait dans un petit appartement à l'entrée de Grimmens, dans le Val d'Anivier. Elle avait connu des périodes de vie difficiles, mais elle semblait aller plutôt bien. Ce dimanche 20 septembre 2009, quand Rachel, sa soeur, et Barbara, sa fille, cherchent à la joindre, elles ne peuvent que constater son absence. Le téléphone reste muet, l'appartement est vide. Au début, je me suis dit qu'elle était partie avec quelqu'un, au tout début. Puis bon, après, je me suis dit peut-être qu'elle s'est suicidée, mais ce qu'il y a, c'est qu'au fil du temps, dans l'histoire, il y a tellement d'éléments qui se contredisaient qu'on ne pouvait pas vraiment avoir une opinion et se dire oui, elle s'est suicidée, ou oui, elle a disparu, ou oui, elle s'est fait enlever. Il n'y a rien qui coïncide et qui... La piste de l'enlèvement, puisque vous avez parlé d'enlèvement, c'est quelque chose auquel vous avez vraiment pensé ? Oui, parce qu'elle était souvent sur Internet, sur des sites de rencontres et ça. Et puis, je veux dire, des malades, il y en a partout. Moi, j'ai toujours peur d'un enlèvement ou d'un rendez-vous qui a mal tourné. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? L'état de la maison, la voiture où elle a été trouvée, tout ça, c'est des mystères. La table du salon était... Comme si elle était en train de regarder la télé, qu'elle aurait enlevé ses lunettes puis les posées sur la table. Et puis, dans l'urgence, enfin, vraiment, son lit était tout défait. C'est comme si elle était en train de mettre une machine de linge. Donc, il y avait du linge à moitié propre, à moitié sale. C'était vraiment bizarre. Donc, c'est vraiment pas ses habitudes, c'est ça. Autre interrogation. Sa voiture n'est pas garée devant son domicile, à la place habituelle. Sa sœur la retrouvera sur un parking non loin de chez elle. Fait troublant grâce à une caméra de surveillance postée sur un immeuble, l'heure d'arrivée de la voiture est établie dans la nuit du samedi au dimanche, à 3h du matin. C'est dur à voir aussi s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la voiture ou pas. Et ça aussi, c'est bizarre qu'elle bouge sa voiture sur le coup des 3h du matin ? Ben, quand même. C'est vrai qu'être chez soi puis se dire, tiens, si j'avais déplacé ma voiture sur le parking à côté, ça n'a pas de sens. À moins qu'elle ait eu besoin justement de sa voiture. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi. Puis même, si elle était en déplacement, pourquoi pas aller se garer devant chez elle ? Qu'est-ce qu'elle avait à cacher ? Enfin, qu'est-ce que... Bon, elle ne sortait jamais. Ouais, c'est ça. Elle ne sortait jamais, donc... C'est quand même bizarre que tout d'un coup, à 3h05 du matin, elle sorte. Il y a eu quelque chose... Elle a dû sortir peut-être pour quelque chose. Et si c'est elle qui est venue là ? Aussi. On ne sait pas si c'était elle qui a conduit cette voiture jusque-là. Commencent alors les recherches. D'abord seule, Rachel parcourt les chemins où Sylviane aimait marcher, dans le village ou au bas des pistes, espérant la retrouver. Moi, le jour même, j'ai refait. En regardant dans les talus, en bas de la route. C'est là, elle a glissé. Oui, voilà. Tout le temps en rappelant son attel pour voir s'il n'y a pas à hasard. On entendait ça, non ? Oui. Mais non. Par la suite, des chasseurs, des guides, des volontaires de l'organisation cantonale valaisanne de secours se sont mobilisés pour explorer les alentours et chercher Sylviane. Tous les cas de recherche sont compliqués parce qu'on ne connaît pas l'aboutissement de la recherche. Mais c'est au fil des heures, quand on n'a pas d'indice, que ça devient un peu plus difficile et qu'on commence à imaginer des issues tragiques. C'est ça qui complique un tout petit peu les choses. En cas de disparition, les recherches s'organisent à peu près toujours de la même manière ? Oui, dans le principe. On part toujours du lieu de disparition et puis on décrit des cercles autour et on essaie d'élargir le cercle pour aller toujours plus loin. Est-ce que sur un travail de recherche, vous travaillez avec la police ou vous travaillez de manière totalement indépendante ? Alors là, dans le cas de Sylviane, par exemple, c'est la police qui a commencé à faire les recherches parce qu'elle est venue avec un chien et après, pour la recherche dans le terrain, c'est nous qu'on est entrés en action. La collaboration est très étroite. Chacun a son domaine de recherche. La partie enquête reste l'affaire de la police. Delta est une jeune chienne de la police valaisanne de la race Saint-Hubert. Quelques jours après le passage d'une personne, elle est capable de suivre des traces grâce aux particules de peau laissées sur l'itinéraire. Elle a donné aux secouristes les pistes à suivre. En Valais, terrain réputé difficile, depuis 1996, les recherches ont été déléguées à l'Organisation cantonale de secours, l'OCVS. Mais faute de pistes, les recherches de terrain et les enquêtes de police sont souvent de courte durée. Pour les familles, le manque de réponse entraîne souvent une insatisfaction. Pour eux, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tout de suite partis sur la piste du suicide. Donc au début, vraiment, on cherchait absolument quelque chose qu'elle aurait laissé pour dire au revoir. Et puis, quand ils ont vu qu'on ne trouvait rien, on a fait les recherches déjà avec le chien pour essayer de retrouver sa piste. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Globalement, concernant la prise en charge de l'enquête et les investigations, avec le recul, qu'est-ce que vous diriez ? Je ne peux pas juger la police parce que je n'en fais pas partie. Je ne sais pas leur procédure qu'ils ont. Mais pour moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, j'ai l'impression que le nécessaire n'a pas été fait. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas relevé les empreintes. Alors, nous dire qu'on n'est pas dans les experts Miami, je comprends. Je sais bien que ce n'est pas tout simple. Mais je ne sais pas, ça me paraît quand même assez important dans une enquête. Après aussi, au niveau des interrogations, pourquoi on n'a pas été interrogé ses amis, ses connaissances ? On ne sait pas. Peut-être que quelqu'un a un indice. Il ne va pas forcément se manifester, mais si on va l'interroger. Est-ce que vous avez réussi justement à dire à la police que vous aviez l'impression que ce n'était pas suffisant ? Vous leur avez parlé de ça ? Pas vraiment. Parce que c'est vrai que sur le moment, c'est difficile de leur dire que vous ne faites pas votre boulot. les seules fois où on a essayé de leur dire « Mais vous ne pourriez pas interroger ? » Ils nous répondent « Non, sur quelle base ? » On ne peut pas interroger les gens comme ça. Donc on se tait. On ne va pas les contredire. Le sentiment d'inachevé par rapport à une disparition tant qu'elle ne sera pas élucidée, effectivement, il y aura un sentiment d'inachevé aussi pour la police. On aimerait savoir, on est conscient qu'il y a une famille qui souffre et puis on s'associe quelque part un peu à cette famille. J'ai des collègues, moi-même aussi dans les recherches et tout, on est malheureux de ne pas trouver. Mais quand on a tout fait, difficile de faire plus. Donc après, c'est le contact avec les familles qui est important. Dans ce cas précis, par rapport aux premières recherches et à l'enquête, c'est un gros boulot. Et puis d'ailleurs, j'en veux pour preuve, ceci est le dossier correspondant à cette affaire. Chaque feuille, c'est un contact, c'est une démarche. Je ne sais pas, il y en a peut-être une cinquantaine qui est là. Et la feuille des recherches, c'est une feuille. Après, c'est tout le travail de police derrière pour déterminer les éléments, etc. Mais on n'en veut pas. Si des familles estiment qu'on aurait pu faire plus, voilà, ils sont dans la douleur, on peut comprendre. Mais j'espère qu'ils voient aussi le travail qui a été accompli et puis comme quoi, on ne baissera jamais les bras. Mais tant qu'on n'a pas de nouveaux éléments, on ne sait pas dans quel sens chercher. Contrairement à certains pays, la police suisse ne possède pas de services dédiés aux disparus. Médiomes et détectives sont parfois engagés par les familles pour suivre l'enquête. Depuis octobre 2010, Swiss Missing est une fondation tessinoise qui ambitionne de devenir expert et offrir un appui aux proches et aux police cantonales. C'est vrai qu'en Suisse, il manque un pool de coordination. Chaque canton travaille de son côté. C'est vrai que les policiers font de leur mieux, mais il ne faut pas oublier que le policier c'est un policier. Il doit faire le travail du policier, alors il peut concentrer ses recherches pour une période, mais après, il y a des priorités. C'est vrai que les priorités de la police ne sont pas toujours les priorités de la famille. C'est pour ça que Swiss Missing est né. on a été directement contactés par des familles, on a vécu directement ça, et alors on a créé cette plateforme. Et notre désir c'est d'arriver à rassembler qui fait de la recherche, parler tous de la même philosophie et travailler tous ensemble. On a une équipe de recherche sur le terrain qui se compose de différents piliers qui va par un groupe de chiens de recherche, des plongeurs, etc. On a un groupe qui s'occupe de la logistique, on a un groupe qui s'occupe du web, parce que Swiss Missing c'est une plateforme. Du moment qu'on a une annonce de disparition, on travaille avec Facebook, Twitter et toute la plateforme du web. Et on arrive à passer une communication en quelques minutes au monde entier et on arrive à faire de la géorecherche sur les disparitions. Pour les familles, il est capital que l'information soit publiée le plus largement possible. Dans les années 90, TFA avait compris le désarroi des proches et le succès de perdus de vue a été considérable. Aujourd'hui, dans les médias, les disparitions d'adultes prennent peu de place. A l'exception de certaines histoires, comme celle de Vincent, parti en juin 2010. J'étais un peu perdu et je n'avais pas de solution sur tous les soucis que j'avais. Donc, c'était la fuite. Dans ma tête, c'était complètement flou. Je n'ai jamais eu de pré-méditation, je n'avais pas fait un plan sur une carte, rien du tout. Si je suis arrivé le premier jour à Uzès, je suis arrivé à Uzès, ben voilà, j'ai roulé, j'ai roulé. Le soleil tombait, je me suis arrêté. C'est tombé sur Uzès, mais je n'avais pas fait un parcours sur une carte pour me dire je vais m'arrêter là, là, là. Non, pas du tout. Et vous êtes parti avec quel véhicule ? Avec un véhicule de mon entreprise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un véhicule qui passait inaperçu en plus ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de touristes qui venaient, qui regardaient dans le véhicule, qui voyaient qu'il y avait un matelas pneumatique et surtout les logos de l'entreprise qui ne passaient pas inaperçus ici en France. C'était ma maison, ambulante. C'est ce que j'avais. Il ne me restait plus que ça. Pour passer inaperçu, Vincent a pris le soin d'enlever les autocollants sur la camionnette. Son parcours devient un feuilleton à rebondissement que l'on suit dans les journaux. J'ai erré dans les rues, beaucoup. Et le soir, c'est important de voir du monde. Donc j'ai énormément été, j'ai tous les soirs dans les restaurants, que ce soit les restaurants de camping ou les restaurants de village. Et puis, justement, j'ai essayé de faire connaissance à beaucoup de monde. C'était un petit peu... C'était important pour moi. Je ne voulais pas rester dans mon coin quand même. Mais la journée, il fallait que je me vide la tête. Donc j'ai beaucoup été promené dans les rues comme ça, d'ambulants, que ce soit dans l'Uzès ou dans d'autres villes que j'avais parcourues. Se sauver, c'est sauver sa peau aussi et partir dans une autre vie pour laisser cette vie qui a tant fait souffrir derrière soi, mais sans porter atteinte à la vie. Et c'est une grande nuance, effectivement. Et là, c'est aussi une valeur extrêmement positive pour la personne qui peut avoir ce courage de changer. Quitter sa vie sans quitter la vie, une forme de suicide social. Éric Bonvin, comme tous les directeurs d'établissements de santé, est confronté au fugue de ses patients, souvent jugés inquiétantes. Je pense que ça fait partie d'un droit inalienable que le droit de disposer de soi-même. Ça, c'est un des éléments. Mais le pendant de cet élément-là, c'est la responsabilité de soi et la responsabilité de ses actes. Est-ce que c'est de l'errance une personne qui, parce qu'elle n'a plus son discernement, parce qu'elle peut être sujette à un trouble mental, par exemple, et s'en va et on la perd, en quelque sorte, ou est-ce que c'est une intention de partir et donc on emporte aussi la responsabilité ? Je ne pensais plus à ce que j'avais laissé derrière moi. C'était très égoïste, je le connais, mais c'était une période de ma vie où j'avais besoin de ça. Parce qu'au départ, vous partiez finalement pour des vacances. Oui, je partais des vacances parce que je n'étais pas très bien. J'avais un mur devant moi et il fallait que je contourne ce mur d'une façon ou d'une autre. Et un ami m'a proposé de partir au Puy-en-Velay pour me sortir de Genève. Et puis, pour finir, je suis allée beaucoup plus loin que je n'avais pensé au départ. C'est tout. Donc, trois semaines de vacances se sont transformées en six mois d'absence. C'est ça. C'est en cheminant vers Saint-Jacques-de-Compostelle que le choix s'est imposé à Monique. Arrivé au Puy-en-Velay, elle décide de continuer. Au bout de trois semaines, à Genève, ses amis attendent son retour de vacances et comme elle a cassé son téléphone lors d'une chute, personne ne peut la joindre. Je ne les ai pas prévenus que je ne rentre pas. Donc, ils se sont inquiétés. Ils sont allés à la police. Ils ont essayé de me chercher. Mais bon, c'est net que oui, je comprends ce qu'ils ont vécu. Ça a dû être très stressant, la peur. Mais j'étais loin de tout ça. J'avais trop besoin de me recentrer sur moi-même pour penser aux autres. C'était vital pour moi. Mais vous aviez le sentiment quand même quelque part qu'on devait s'inquiéter de vous ? Pas du tout. J'ai tout laissé derrière moi. Vraiment, j'ai laissé le poids que j'avais vis-à-vis de ma vie à Genève. Je suis allée au bout pour que ce poids, quand je rentrerai, n'existe plus. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où vous avez senti le besoin de revenir ? Non. Si j'avais pu rester sur le chemin, je serais restée sur le chemin. Peut-être pas éternellement, mais si j'avais pu rester encore quelques mois, oui. Je les aurais faits volontiers. Et vous êtes rentrée pour quelles raisons, alors ? Parce que je n'avais plus d'argent, tout simplement. C'est bête. La raison est totalement bête. Donc je suis rentrée pour ça. Les amis m'ont aidée. J'ai retrouvé un travail. Voilà. J'avais encore, de toute façon, la tête plein d'étoiles. La fugue de Vincent aura duré plus d'un mois. Son père a continué d'alimenter son compte en banque afin de suivre sa trace. Et puis un jour, un article dans un quotidien français vient lui ouvrir les yeux. Il réalise la grande mobilisation et l'immense inquiétude. Il décide de rentrer, non sans appréhension. Il faut énormément de force. Pour partir, il ne faut pas de force, mais pour revenir, oui. On a peur du jugement des gens. On a peur de beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que ce qui a été super avec moi, c'est que dans mon cas, c'est que toute ma famille était là. Il n'y a personne qui n'a donné aucun jugement sur ce que j'ai fait. Il n'y a personne qui me parle de ça. C'est comme si maintenant, ils allaient m'aider à oublier un peu ce geste que j'ai fait. Mais vous le payez quand même un peu cher. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a plus de boulot. Ça recommence à zéro. J'ai de la chance que mes parents m'hembergent pour l'instant pour pouvoir me ressourcer, retrouver un nouvel équilibre. Ce n'est pas facile, mais ça m'a permis justement le fait de rouler, de voir des autres personnes, de communiquer avec d'autres personnes, de voir des autres gens, des autres régions, de me ressourcer pour pouvoir avoir la force de revenir et de maintenant, de recommencer, on peut dire, une nouvelle vie avec tous mes amis, mes copains et tout le monde qui est autour et ma famille. Ce n'est pas seulement une deuxième chance, une deuxième vie, c'est une troisième vie qui commence. Il faut restaurer des liens de nouveau, revenir, mais regagner la confiance des autres, c'est-à-dire recréer aussi des nouveaux liens, même s'ils étaient familiers auparavant, parce qu'ils ont été rompus. et c'est aussi repartir encore une fois dans une nouvelle vie avec de nouvelles exigences et une nouvelle configuration. Voilà, donc ça, je pense que de toute façon, ça doit être aussi vécu de cette manière-là et c'est aussi pour les proches, pour l'environnement, aussi une nouvelle vie qui commence. Donc je pense que, ou pas, parce qu'il y a des choix qui doivent être faits, parce que peut-être la blessure a pu être trop forte aussi. On avait été faire une grande battue à la forêt de Montagny. Puis là, on était toutes motivées, tout le monde était sûr qu'on allait le retrouver, parce qu'il y avait eu des bûcherons qui avaient vu une personne qui vivait dans la forêt, donc on était persuadés que c'était lui. Puis le soir, quand je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien, parce que je me suis dit, cette fois, ça fait trois semaines et puis qu'on n'a rien du tout, puis qu'on arrive nouveau avec rien. Oui, j'étais un petit peu dans un état second. Puis on est rentrés, c'était quand même près des minuit, puis je me suis dit, bon, j'ai l'ordinateur allumé, puis je dis, je vais encore aller faire un tour sur Facebook, parce qu'on avait beaucoup de messages et tout. Puis là, il y a un message qui me disait qu'il me remerciait pour tout et puis qu'il avait peur pour la suite et puis qu'il fallait saluer les Bobolets. Puis en fait, les Bobolets, c'est mes enfants, c'est nous qu'on les appelait comme ça quand ils étaient petits. Et puis c'est là que j'ai compris que c'était lui. Puis là, tout de suite, j'ai appelé Gaëlle qui nourrissait ses lapins puis que je lui ai appelé et puis j'ai dit, oh, il y a aussi un message pour toi. Salut ma puce, fais passer le message que je vais bien, vous me manquez. J'ai essayé de t'appeler à Grand-Geneuve mais personne n'a répondu. Après, il a dit, pas facile, ce Facebook a dompté. Surtout que le clavier, il n'était pas comme chez nous. Alors là, après, on avait essayé de trouver d'où venait le clavier mais on n'a pas trouvé. Et moi, j'avais répondu, papa, toi aussi, tu nous manques beaucoup comme à tout le monde. Tout le monde te recherche partout. Ton entreprise tourne grâce à maman et tonton Christian. Tu n'as pas de soucis à te faire pour ça mais dis-nous où tu es pour qu'on vienne te chercher. Et tout va bien se passer. Tu peux rentrer à la maison sans crainte, n'aie pas peur. On n'attend plus que toi. Gros bisous, je t'aime papa, appelle-moi. Quand je l'ai appelé, c'est elle qui m'a boosté, c'est elle qui a trouvé les mots justes. Moi, de parler, de lui répondre et je lui ai dit qu'il fallait que je boucle et que je le rappelle le lendemain. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, bien sûr, tu appelles demain mais pas à une certaine heure parce que je dois aller chez la psychologue. Et là, pour moi, ça a été un peu le coup de grâce. Donc, en sachant que finalement c'était moi qui étais malade et qui rendais les autres malades, je n'avais pas ce droit. Je n'avais pas le droit de rendre avec les autres malades et là, j'ai dit il faut vraiment que je rentre. Sandra et les enfants sont allés le chercher au Luxembourg. Au retour, il s'est fait aider pour comprendre cette parenthèse. Des partenaires financiers ont investi dans l'entreprise dont il reste aujourd'hui, le directeur. Sandra travaille à ses côtés, autant d'aménagements pour aider ce nouveau départ. Moi, je pense qu'il faudra longtemps pour oublier. Je pense qu'on n'oubliera même jamais. Il y a toujours cette crainte quand même. Dès qu'il ne rentre pas, dès qu'il n'y a pas de nouvelles pendant plusieurs heures, on se pose toujours la même question. Est-ce qu'il est nouveau parti ? Est-ce que ça va revenir une fois ? Est-ce qu'il va refaire ça une fois ? Oui, c'est quand même le souci quand même toujours. S'il a du retard, s'il ne répond pas au téléphone, si... Oui, tout de suite, ça revient tout de suite dans la tête. À travers cette histoire, vous avez perçu une fragilité que vous n'imaginiez pas. Voilà, exactement, oui. Oui. C'est peut-être le propre de l'homme, effectivement, de penser que c'est toujours pour les autres, qu'on est toujours... qu'on est toujours fort et non, on voit que... qu'on peut avoir des moments de faiblesse et... Oui, on pense toujours que c'est un jour comme ça, qu'on a un coup de fatigue, ça ira mieux demain, etc. Et après, peut-être, effectivement, on cumule ces journées un petit peu difficiles et c'est là que ça va l'eau et qu'on peut prendre justement cet autre chemin, cette autre route, on va dire, cette déviation. En mai 2010, Jimmy a 19 ans. Il est invité à un mariage à Vouvry, en Valais, mais il quitte la fête suite à une altercation. Il a sans doute un peu trop bu. Son retour se fait attendre, l'alerte est donnée et dès le lendemain matin, les recherches de terrain commencent sans succès. Pour les parents, les mois passent, mais ils gardent l'espoir d'un retour. Pour nous, tant qu'on ne l'amène pas les pieds devant, pour moi, il est toujours là. C'est la seule façon que... C'est ce qui nous fait aller en avant, autrement, on ne peut pas. C'est ce qui nous fait... Comment expliquer? C'est ce qui nous donne tous les jours de l'espoir pour... Quand on reçoit un téléphone ou quelque chose, on se dit, voilà, il va rentrer ou... Etc. Où pourrait-il être? J'espère au soleil avec des jolies filles. Je ne sais pas. À l'étranger, peut-être, je ne sais pas. Il avait exprimé des envies de voyage? Non, pas autrement, mais Jimmy était assez renfermé avec un métier de bûcheron. C'est quand même un peu des petits ours, quelque part. Donc, non, il n'avait pas exprimé ces choses-là, mais voilà, je ne sais pas. Quels sont les soutiens que vous avez reçus à la disparition de Jimmy? Alors, quand tout s'est passé tellement vite, au Valais, on a été... Alors, tout ce qui est au niveau de la police, quand on a du Valais, on a eu un soutien qui a été exceptionnel. Ils ont été très humains, très gentils. Honnêtement, je crois qu'ils ont fait vraiment de leur mieux, longtemps. Ils ont fait beaucoup d'heures, beaucoup de marches. je crois qu'on peut aussi les remercier parce que c'est un grand travail. Par contre, ce travail a un coût? Alors, c'est vrai que c'est un coût, ça paraît bizarre. En Suisse, la carte postale est super belle. Le premier matin de recherche, on nous annonçait qu'on était dans les 8000 francs de recherche. on a un petit peu tombé sur le cul, comme on dit. Et puis, bien sûr, combien coûte une vie jusqu'à combien on peut mettre. Et puis, sur le moment, on s'est dit de toute façon, il faut tout faire pour qu'on puisse le retrouver. Et puis, s'il est blessé, s'en occuper tout de suite, etc. et puis, les recherches ont duré cinq jours. Et puis, malheureusement, au bout de cinq jours, on a écouté le responsable qui nous a dit qu'on avait fait gentiment le tour. Donc, il n'y avait plus rien à faire. En Valais, l'engagement des colonnes entraîne une facturation dès le premier franc. Un coût total de 32 000 francs que la famille a dû régler à Air Glacier et à l'organisation cantonale valaisanne de secours. Dans les autres cantons romans, où la police se charge des recherches sur le terrain, c'est seulement après trois ou quatre jours de travail qu'une possible facturation est envisagée. Les gens doivent savoir que les secours ne sont pas gratuits. Normalement, ça devrait être discuté au départ. C'est ce que nous essayons toujours de faire, de parler avec la famille, même si c'est un sujet très délicat. Mais il faut en parler au départ parce qu'après, on a des surprises. Et après, faire un petit peu le bilan au fur et à mesure qu'on avance dans les recherches. Est-ce qu'on peut donner des chiffres, des exemples de chiffres ? Les sommes peuvent être assez importantes. Oui. Alors, si on fait des recherches uniquement terrestres avec des hommes, ça peut aller. Mais si on engage un hélicoptère avec quelques personnes spécialisées comme les guides de montagne, on estime que les secours coûtent 5000 francs de l'heure. Sommes qui seront remboursées par les assurances si la personne est retrouvée. Dans le cas de Jimmy, l'assurance a refusé le remboursement de ses frais. Motif, la CSS estime qu'il n'y a aucune preuve que Jimmy courait à risque au moment de sa disparition. À cette charge financière s'ajoute pour les proches la nécessité de représenter les intérêts du disparu. On a demandé d'avoir une curatelle de manière à pouvoir gérer tous ses papiers, de manière à pouvoir signer pour lui, de manière à ce que... parce qu'il n'y ait pas de dettes pour qu'on puisse arranger tous ces petits tracas administratifs pour que lors de son retour qu'il puisse avoir une vie décente, prendre un appartement, prendre un leasing ou autre, parce que sinon, toute sa vie sera bloquée pour peut-être une facture de 30 francs ou une bêtise, quoi. Alors, c'était la seule solution qu'on a eue, quoi. Les parents de Jimmy, comme tous les proches de disparus, ont dû expliquer, questionner pour comprendre leurs droits et sans cesse justifier une situation que rien ne prévoit. On est mort ou vif, la disparition n'existe pas. Steve, son frère, s'investit lui aussi. Avec le meilleur ami de Jimmy, ils ont créé une page Facebook. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette page ? Peu de temps après, 4-5 jours après. Et puis l'idée, c'était quoi en la créant ? Un peu comme... comme une recherche pour que les gens puissent... puissent être au courant puis essayer de rechercher aussi un peu. Il y a combien d'amis sur la page ? Il y en a... 8277. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui avec les mois qui passent ? Est-ce que vous avez réussi à imaginer quelque chose ou toujours rien ? C'est-à-dire que je suis fait tellement d'idées que je ne sais même plus à quoi penser. Vous y pensez souvent ? Oui. C'est compliqué d'en parler. Je n'aime pas en parler. En fait, on n'a pas touché à sa chambre parce que... si tu nous entends, on aimerait vraiment que tu rentres. Ça reste ta chambre puis on est toujours des parents puis on aimerait bien que tu rentres à la maison. C'est toujours le bienvenu. C'est difficile. On t'attend vraiment des bras ouverts. Malheureusement, la disparition est porteuse aussi d'un doute terrible et de nombreux doutes même. Mais quelle que soit finalement l'intention ou non de la personne qui part, pour les personnes qui restent, il y a quand même toujours un mélange extrêmement, on va dire, lourd et extrêmement tendu qui reste. Est-ce que la personne est partie intentionnellement ? Si elle est partie intentionnellement, c'est qu'elle a lâché ses proches. C'est une forme de tromperie relationnelle donc on peut être très en colère face à une personne qui part comme ça. Mais en même temps, cette personne peut aussi être partie parce qu'elle a pu être enlevée, il a pu se passer quelque chose, elle a pu être agressée, elle souffre peut-être en ce moment, cette personne. Mais comme on ne sait pas ce qui se passe, ça devient extrêmement difficile. Si je me mets en colère parce que je me dis qu'elle l'a fait intentionnellement, au même moment, je me dis, mais s'il lui est arrivé quelque chose et qu'elle est en train de souffrir, je n'ai pas le droit de me mettre en colère contre elle. Et je n'ai pas le droit non plus de la considérer comme morte, je dois lutter pour sa survie. Vous voyez ? Si je me dis qu'elle est morte, c'est la même chose. Je me dis qu'elle est morte, je ferme mon deuil, mais si elle l'a fait intentionnellement, je suis en train d'être pris dans la tromperie. Donc c'est un mélange, si vous voulez, c'est une addition de sentiments extrêmement forts et qui ne peuvent pas se résoudre. L'ambiguïté est parfois levée par la découverte d'un corps, des mois, voire des années plus tard. En France, ils sont appelés les morts sous X. Leur donner un nom est l'affaire des services d'identification des polices cantonales. Il s'avère qu'en Occident, on ne croit que ce qu'on voit par nos sens ordinaires. Il faut absolument que les gens arrivent à entaillir le processus de deuil en ayant vu la personne décédée. Lorsqu'on leur prive de cette vision, l'entrée dans le deuil est beaucoup plus difficile parce qu'il subsiste des doutes sur ce qu'il est advenu de la personne et c'est beaucoup plus difficile. En Suisse, environ 170 dépouilles n'ont pas pu être identifiées. Pour faire le lien entre une personne portée disparue et un corps retrouvé, parfois loin de son domicile, les polices cantonales mettent leurs informations en réseau. Deux bases de données permettent de croiser les indices. L'une rassemble les éléments recueillis sur des personnes décédées à identifier et l'autre des données dites antémortem. Ici, nous sommes près de l'endroit où on conserve les informations qu'on appelle antémortem. Donc les informations qui vont nous permettre d'identifier les personnes qui sont annoncées portées disparues. Donc voilà, on le conserve dans une armoire à l'abri de l'humidité protégée du feu pour qu'elle résiste au temps. Et à l'intérieur, on a toutes les informations qu'on a rassemblées concernant les personnes portées disparues. D'habitude, il y a une photographie. À l'intérieur, on retrouve des informations comme par exemple un schéma dentaire, le prélèvement génétique qui a été réalisé sur les proches parents, ce type d'informations. Sans retour ni preuve de décès, les avoirs du disparu sont gelés. Il faut attendre cinq ans après les dernières nouvelles pour faire valider une déclaration d'absence auprès d'un tribunal. La déclaration aura les mêmes effets qu'un décès, mais prévoit aussi restitution des biens en cas de retour. Barbara, à 21 ans, est devenue curatrice de Sylviane, sa maman. Elle a pu résilier le bail de son appartement et mettre sa vie en carton. On a déjà pas mal trié d'affaires parce que les habits et tout ça, je ne voulais pas garder. Donc, on a déjà un peu liquidé des choses. Et puis là, justement, c'est un peu tous les restes. Parce qu'il y a quand même des choses que je me dis, je garde si jamais un jour, il y aurait quoi que ce soit ou si elle revenait, elle pourrait s'en passer. Mais je veux dire, dans les écrits ou des cartes ou des choses qu'elle a vraiment personnelles à elle, j'ai quand même envie de garder. Moi, ça fait aussi partie un peu de mon héritage, entre guillemets. Donc, c'est des choses que je ne peux pas dire. Maintenant, je mets à la poubelle, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un jour où je n'essaye pas des petites bricoles. Des fois, je vais sur Internet, essayer de taper son nom en me disant peut-être d'un coup, je ne sais pas, elle apparaîtrait. N'importe quoi, je me dis sur une photo pour essayer de retrouver quelque chose. Ou bien, je vais dans sa messagerie aussi pour me dire peut-être que quelqu'un essaierait de lui envoyer un message. J'essaye à plein de choses, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement ? C'est l'absence ? C'est les questions qu'on se pose ? C'est quoi ? Les questions qu'on se pose déjà de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? De se dire mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ce soir-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis l'absence, c'est clair qu'elle me manque beaucoup. Maintenant, justement, avec le bébé, ça me ferait plaisir qu'elle soit là, que ce soit une grand-maman épanouie. Et ça, c'est vrai que ça me manque. Elle me manque, ça c'est sûr. C'est rire, c'est... Tout me manque. En 1994, l'émission telle qu'elle enquêtait sur la disparition d'un jeune vaudois parti dans des conditions mystérieuses. Le jeune homme avait 20 ans, une vie simple et bien remplie. Il était champion suisse de parapente. Sa maman témoignait alors de son incompréhension. C'est le 10 juin 1988 que Vincent a disparu et cela fait six ans et demi que chaque jour, je me dis que j'aimerais avoir des éclaircissements sur cette disparition. Tous les jours, je me pose des questions à savoir pourquoi il a disparu. Il n'y avait aucune raison à ma connaissance qu'il parte, qu'il ne nous donne aucun signe de vie. On n'avait pas spécialement de problème à la maison. Il aimait ses petites soeurs, il avait des bons contacts avec ses frères et c'est vrai que chaque jour ou presque, je me dis pourquoi. Nous avons retrouvé Françoise. Les années ont passé. Où en est-elle aujourd'hui ? J'en suis au même point qu'il y a 22 ans. 22 ans et demi à peu près. Donc rien de nouveau ? Non, non. Est-ce que l'on cherche toujours après plus de 20 ans ? Non. Non, il faut être honnête, on ne recherche plus d'une part parce que où chercher, comment chercher. Et puis je pense que le temps de la recherche, c'est vraiment au début, ça peut durer des années, mais maintenant, au bout de 22 ans, je veux dire 22 ans, non, je ne recherche plus. J'espère toujours. Je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai ou des nouvelles ou le revoir, mais ça, bon, ça soit une autre étape. mais on ne recherche plus, non. Justement, avec les années qui passent, Vincent avait une vingtaine d'années quand il a disparu. Ce serait aujourd'hui un homme dans la force de l'âge. Pensez que vous auriez encore des choses en commun et des choses à vous dire ? Alors ça, c'est une question à laquelle je pense souvent. Et est-ce que je vais répondre par vraisemblablement vous choquer ? Dans le sens que je me dis maintenant, on a refait nos vies et si maintenant, Vincent devait revenir, alors il y aurait deux de façon, ou bien ça serait, on le retrouverait, mais on ne le retrouverait pas comme il était à vingt ans, ce n'est pas possible. On le retrouverait avec un homme de 43 ans, avec tout ce qu'il a vécu, nous, avec tout ce que nous avons vécu, je ne sais pas ce qui se passerait. Et ça, c'est aussi effrayant. Je me dis, j'ai eu cinq enfants, si moi, je viens à disparaître, mes biens, bon, j'en ai peut-être pas beaucoup, mais les biens que j'ai seront répartis en cinq. Et il y aura un cinquième de mes biens qui seront, je ne sais pas s'ils seront des fonds déshérants, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, ça sera bloqué quelque part. Et je devrais, je devrais pour les autres, faire faire un jugement, je crois, enfin, ça se passe auprès d'un avocat, il faut que je prenne un avocat, pour faire admettre que Vincent n'est plus de ce monde, afin que ça soit clair au moment de mon décès. mais je dois dire que ça, je ne l'ai pas encore fait. C'est difficile, parce que ça me montre que dans ma tête et aux yeux de toute la société, Vincent n'est plus de ce monde. Moi, je suis pour la plus grande liberté, je me battrais pour la liberté, mais est-ce que c'est la liberté de disparaître et de laisser souffrir les autres ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'on a le droit de disparaître, mais, mais qu'on prévienne ceux qui nous aiment. Sur Internet, dans les journaux, sur des affiches, les avis de disparition se succèdent comme autant de bouteilles à la mer. ont-ils choisi de quitter la vie ou leur vie devenue insupportable pour un temps ou pour toujours ? Ont-ils été contraints ? Eux seuls le savent. Derrière ces visages, autant de familles qui attendent de trouver une réponse à cette perte qui ne peut dire son nom. Si ce sujet vous a intéressé, que vous souhaitez prolonger la réflexion ou partager votre propre expérience avec d'autres internautes, notre forum est ouvert dès à présent. Nous avons invité une spécialiste des personnes disparues, Patricia Faguet. Elle a enquêté pour l'émission Perdu de vue, écrit un livre aujourd'hui épuisé et surtout, elle a lancé un site Internet sur ce thème dont vous trouverez le lien sur notre forum www.tempresent.ch Cette émission trouve également son prolongement chez nos collègues de la Radio Suisse Romande. Ce soir, dès 22h, Étienne Fernagu consacrera son émission La ligne de cœur aux personnes disparues. Rendez-vous donc sur la première dans un peu moins d'une heure. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Ils sont venus chez nous travailler dur de retour en Italie pour une retraite bien méritée. Ils sont victimes d'une véritable arnaque organisée par l'État italien qui affecte 222 000 migrants. Elles sont jeunes, sexy et leurs manifestations seins nues ont fait le tour du monde. En Ukraine, ces militantes qui n'ont pas froid aux yeux multiplient les actions chocs contre le pouvoir, la corruption et le tourisme sexuel. qui n'ont pas d'une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada